Salut à toutes et à tous, c'est Dercos3 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentary live sur FIFA 12, plutôt la démo de FIFA 12 qui vient de sortir aujourd'hui, enfin plutôt il y a quelques heures. Donc je vais vous montrer un peu toutes les équipes qu'on pourra jouer dans la démo, donc il n'y en a pas énormément, là je vais faire deux matchs, puisque les matchs sont de 3 minutes jusqu'à la mi-temps, donc 6 minutes à la fin. Je vais commencer avec un petit FC Barcelone Olympique de Marseille, bon l'Olympique de Marseille c'est pas la meilleure équipe du monde ça vous le savez, mais bon, voilà, donc au niveau des changements de maillot, c'est plus du tout comme avant, c'est beaucoup plus réaliste on va dire, beaucoup plus joli. Euh, donc bon, je vais prendre celui-là, donc vous pouvez voir que c'est beaucoup plus joli. Hop, gestion d'équipe, je vais peut-être changer quelques trucs, euh, mais si, je vais le mettre à gauche, mais non. Oh non, finalement je vais pas changer grand chose. Alors j'ai joué en quoi, là, j'ai joué en semi-pro, j'ai testé le pro, c'est injouable. Franchement j'ai eu quelques occasions, mais c'est injouable. Euh, j'ai toujours, enfin, j'ai joué énormément à FIFA, FIFA 11 j'ai joué un petit peu, FIFA 10 j'ai joué beaucoup, donc euh, j'ai pas mal, j'ai pas mal d'expérience, un peu. Donc bon, voilà, euh, mais bon. Allez, c'est parti, donc je vais vous montrer, euh, quand on lance la démo et quand on lance un match, ce que ça donne. Donc euh, au début ça donne ça en fait, des petites présentations de chacune des équipes. Donc au niveau des graphismes, ça a un petit peu changé, mais c'est pas, pas énorme, ça a un petit peu changé, mais c'est léger. Euh, ce qui a beaucoup changé par contre, c'est au niveau des, des dribbles, les dribbles c'est plus dur de les faire. Enfin, c'est pas plus dur, mais c'est que les adversaires, en, les perçoivent plus vite, on va dire. Et au niveau de la défense, euh, la défense j'y arrive pas du tout, c'est trop galère. C'est très dur, très très dur. Euh, l'attaque ça a pas changé, mais la défense c'est injouable pratiquement, enfin j'y arrive pas du tout. Bon, j'ai essayé de gérer quand même. Allez, on essaie de faire tourner. Donc ça faisait longtemps que, oh là là, ça commence de pire. Ouais, non, comme je vous dis, euh, la défense c'est hyper dur, c'est pas, enfin j'ai pas trop l'habitude de jouer, euh, sur, sur une défense comme ça, avec une défense comme ça. Sur les aides FIFA c'était un peu plus dur, euh, un peu plus facile, pardon. Là, franchement, c'est... C'est galère. Et il y a faute. Il y a faute. Ah non, ouais. Ça aurait dû laisser l'avantage alors. Voilà. Et c'est Javi. Bon, allez, lui, là. Dangerous, là, David Villa. Ah non, au centre, voilà, ils sont tous... Ils sont tous petits, c'est ça qui, qui m'embête. Et un temps difficile pour son équipe. Quick ball. Et here's the shot. Oh là là, la barre, quoi, la barre, c'est pas vrai. Oh, il est joli. Bien joué, Javi. Ah ouais, non, j'avoue, j'avoue, il est joli. Joli but, on va regarder le ralenti quand même. Hop. Et un petit enroulé. Ouais, il est sympa, il est sympa. Ça commence bien parce que j'ai... Je vous cache pas que ça doit être quoi. Mais peut-être ma quatrième partie depuis que j'ai joué à la démo. Donc, bon, au début, le premier match que j'ai fait, c'était très très dur. J'ai fait exactement le même match. Le même match. Franchement, j'ai galéré. J'ai même pas marqué de but, vous avez qu'à voir. Là, ça va un petit peu mieux quand même. Allez, la profondeur. Alors, pour Messi. Messi. Voilà. Ça s'est fait. Alors, tout à l'heure, j'ai joué en semi-pro. Je galérais. Et là, c'est limite, c'est du amateur. C'est juste magnifique de voir que le joueur est en contrôle. Il sait exactement ce qui se passe autour de lui. Et c'est 2-0 ici. Benmar Sheiru. Donc, alors, quand vous lancez la démo, il y a pas mal de choses. Donc, vous pouvez pas faire tout de suite un match, en fait. Vous devez passer par un didacticiel. Je crois qu'on dit comme ça. Un petit didacticiel qui va vous expliquer les nouvelles choses d'un FIFA 12 au niveau de la défense. Donc, il y a pas mal de choses. Non, pas trop long. Il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai un petit peu galéré. Je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu galéré sur le didacticiel. Parce qu'il y a des trucs, je fais exactement ce qu'ils me disent de faire. Sauf que je sais pas pourquoi, mais... Trop bon, ça lag. Donc, non, ça te permet de voir. Au niveau de la défense, ça a tout changé, en fait. C'est pas pareil que FIFA 10. Ça a un petit peu changé par rapport à FIFA 11. Mais il y a énormément de nouveautés au niveau de la défense. Et au niveau des fautes aussi. Tout à l'heure, j'ai fait un match. Le mec, il a fait un petit tacle, on va dire banal. Il s'est pris un carton jaune. Dans la réalité, il s'est pris un carton jaune. Sauf que dans les autres FIFA, quand on faisait un attaque dans la surface, qu'il tombait le joueur, n'importe, il n'y avait rien à chaque fois. Ça me dégoûtait un petit peu. Alors que là, enfin, on va pouvoir faire des pénaltys. Et quand les fautes seront grandes. Ce qui n'était pas le cas de FIFA 11 et de FIFA 12. Et de FIFA 10. Alors, c'est déjà la mi-temps. Comme je vous ai dit, les matchs, ils ne durent pas très longtemps. Tire 4 et 2. Ouais, bon. C'est vraiment des matchs très très courts. De toute façon, enfin, je pense que je vais quand même vous poster plusieurs vidéos. Je vais faire celle-là et je vais vous poster d'autres vidéos. Je vais poster plusieurs vidéos. Je ne vais pas faire une vidéo longue. Je préfère que vous choisissiez les matchs que vous avez préféré. Donc, je pense que le prochain match que je vais faire sera l'Inter contre Messi. Dommage. L'Inter. L'Inter, qu'est-ce que je dis ? Le Milan AC contre Manchester City ou peut-être Arsenal. je verrai. Bonne attaque. Il est le attaqué du team. Chabby. Chabby. C'est joli. Dommage. Messi. Messi. Quand il tient de son pied gauche, la plupart du temps se rentre. C'est pas grave. Non, il n'y a pas en jeu, mon petit. Oh non ! J'allais dire voilà un troisième but, mais oh là 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 là, comment j'aurais pu rater ça, quoi. Comment j'aurais pu rater ça ? Alors, le jeu en pro, j'ai essayé, comme je vous ai dit, il est vraiment très dur. La possession de balle, au début, j'ai rien eu. J'ai vraiment galéré. j'ai vraiment galéré, mais galéré, je suis galéré. Là, franchement, c'est limite si c'est facile. Je pense que je vais mettre pro la prochaine fois, je verrai, mais j'ai envie de vous proposer aussi du beau spectacle si c'est pour me prendre 4-0, c'est pas la peine. Franchement, j'en vois pas j'en vois pas l'intérêt. Oh là là là, comme je vous ai dit, la défense, c'est pas mon forme de ce jeu pour l'instant. Ici, Chabbi, et Lucho Gonzalez a reçu la balle, bien exécuté. Oh là là, oh là là. Bien joué, merci quand même, parce que c'était une belle attaque. C'est vrai qu'il aurait donné une plateforme pour une récupération, tu aurais pensé. Quand quelqu'un qui est en train est en train, tu vas commencer à penser, tu vas commencer oh là 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 là. Je n'ai pas eu le temps de tirer beaucoup de fois avec lui. Ils le passent bien ici. de ce que peut donner Fifa 12. La prochaine vidéo de Fifa 12, je vous montrerai ce qu'il y a de nouveau en défense, ce qu'on peut faire maintenant et qu'on ne pouvait pas faire dans les autres Fifa, etc. Histoire de vous donner un petit aperçu. Allez, c'est le moment de marquer ces villes-là. J'ai parlé de lui tout à l'heure. Putain, mais non. Les dribbles, j'ai l'impression qu'ils ont bloqué des dribbles. J'ai l'impression qu'il y a des dribbles qu'ils ont bloqués. Comme c'est la démon, on ne peut pas les faire, j'ai l'impression. C'est bien dommage parce qu'il y a des dribbles, par exemple, avec Daniel Vest, j'arrive à faire l'arc-en-ciel alors qu'avec Messi, je n'arrive pas. C'est bizarre. Bon, allez. Non, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour Messi. Oh là là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bon, un petit 2-0 ce but est assez joli quand même. Un petit 3-0 de Chavis. Celui-là aussi, bon, c'est des petits buts sympas, on va dire, ce n'est pas non plus le but de l'année. de la balle. J'espère que vous avez aimé ça, je suis sûr que vous avez. Je suis certainement. Alors, l'homme du match, Chavis. D'accord, ok. Alors, je vais quand même vous montrer les moments forts. Donc, les moments forts, je trouve que c'est déjà mieux que dans le 11. Alors, euh, ouais. fermer, ne plus afficher. Voilà. Alors, voir le petit tir que j'avais fait au début de Sanchez. Ah ouais, il aurait été joli ce but. Il aurait été, ouais, il aurait été sympa. Ah, il tire de loin en plus. Ouais, ça va, il aurait été sympa. Euh, petit but de Chavis. Je remonte vite fait les petits buts que j'ai mis. Donc, premier but. Le petit deuxième but. Ouais, c'est, j'ai fait une petite fin. Bon, c'est, c'est limite, on va dire. Euh, un petit tir que j'ai fait. Bah, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Après, c'est que l'OM. Ah ouais, mais c'est les tirs à arrêter. Ouais. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, j'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo, vous aura plu. De toute façon, je vous retrouve, bah, pour l'épisode deux. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.